On doit savoir qu'une fois toutes les trois générations, dans chaque famille, la pauvreté vient. Ça peut être le père, ça peut être le fils ou ça peut être le petit-fils. Dans chaque famille, la pauvreté vient. C'est ainsi que le monde tourne. Comme on dit, c'est une roue qui tourne dans le monde, la pauvreté. Donc, c'est pas le père, ça peut être le fils, c'est pas le fils, c'est le petit-fils, c'est comme ça. La pauvreté frappera forcément un des trois. Seulement dans un des versets de Dvarim qui nous parle de dons aux pauvres, la Torah nous dit qu'Ibiklala d'Avarazé, à cause de cette chose-là, à cause de cette chose-là, il va te bénir. C'est-à-dire que celui qui donne plus qu'il ne faut dans la Tzedaka, plus que 10%, voire plus que 20%, il donne plus, et bien il évite que ses enfants soient pauvres, ou ses petits-enfants pauvres. Les Chachamim ont appris d'un verset que des fois, la terre secoue les riches. C'est une façon de parler, c'est-à-dire que des fois, il y a une redistribution des cartes, et les riches perdent leur richesse. Il y a des gens qui n'étaient pas riches, ils deviennent riches. C'est comme ça de temps en temps. Quand une personne donne la Tzedaka, qui fait du chesed alors qu'il n'est pas obligé d'en faire, il peut éviter la pauvreté à ses enfants, à ses petits-enfants. Et si ça se trouve, il y a des gens maintenant qui ont la Parnassa grâce au don de leur père ou grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada